Avec Fanny Weckscheider, tout de suite, on fait un point sur les opérations qui sont actuellement en cours. Oui, il y en a plusieurs. La plus importante, évidemment, c'est celle de la recherche de cet individu aux abords de cette commune du Lardin-Salazar. Une commune de 1800 habitants en Dordogne, située à une trentaine de kilomètres de Sarlat. Dans le détail, la zone de recherche se situe au sud de la commune. Une zone de recherche de 4 km², située ici, dans ce secteur boisé et vallonné. Et c'est ici que de nombreux gendarmes sont déployés depuis hier. Quelles sont les missions menées en ce moment et les forces mobilisées ? Alors, il y a donc la recherche de l'individu, on l'a dit, dans cette zone de 4 km². Il y a aussi, évidemment, la sécurisation de la population locale. Et pour cela, ce sont plus de 300 gendarmes, 306, qui sont déployés pour protéger la population. Je vais vous détailler les missions un peu après. Et aussi pour assurer de maintenir ce périmètre hermétique au-delà des 4 km², plusieurs kilomètres autour, entre plusieurs communes des alentours, pour éviter toute entrée et toute sortie de ce périmètre. De nombreux moyens humains et matériels sont également mis en place pour l'exploration de la zone elle-même. Et cela comprend, par exemple, des équipes spécialisées. Il y a des membres du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale ou encore des équipes synophiles. Et puis dans les airs, ce sont 7 hélicoptères et des drones qui patrouillent depuis hier après-midi. Et on est passé au sol de 7 à 11 engins blindés dont, on va le voir sur cette photo, un gros véhicule bleu blindé appelé VBRG. C'est cette sorte de tank blindé qui est arrivé hier en Dordogne. Alors je vous parlais il y a un instant de la mission de protection de la population également. Il s'agit concrètement, par exemple, de faire respecter la mesure de confinement imposée par la préfecture aux habitants du Lardin-Salazar, mais de quelques communes également alentours. Les besoins en nourriture, en soins évidemment sont gérés par les autorités, notamment par les mairies. Alors outre le confinement à domicile, il y a également une interdiction de circuler sur certaines routes départementales. Et depuis aujourd'hui, les écoles de ces communes, de ces zones sont fermées, évidemment, et les transports scolaires supprimés. Dans la zone de recherche, quoi qu'il en soit, l'objectif des opérations est très clair. Il s'agit de capturer le forcené vivant. Hier en conférence de presse, le général André Petit-Haut, commandant de la gendarmerie, déclarait « Nous avons toujours l'espoir d'une reddition. Si nous avions voulu le neutraliser, nous aurions déjà pu le faire. » Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions.